La demande folle de Léo Messi pour aller jouer en Arabie Saoudite. Le champion du monde argentin accepterait de partir jouer dans le même championnat que Cristiano Ronaldo à une seule condition. Et c'est pas n'importe laquelle, ça concerne CR7 d'ailleurs, tu vas voir. Bon allez d'abord, remise en contexte, on le sait tous, le contrat de Léo Messi se termine cet été avec le PSG. Sa prolongation divise tous les supporters parisiens et beaucoup pensent qu'il ne faut absolument pas qu'il prolonge. Salaire trop élevé, rendement trop fait, bon, il y a pas mal de plaintes. Et aux dernières nouvelles, le joueur et son clan ne seraient pas hyper chauds pour poursuivre l'aventure parisienne. Bon alors tu vas aller où Léo ? Eh bien hier, sur le plateau du Tiringuito, Jaime Astrein a balancé une exclusiva dont ils ont le secret. Le journaliste espagnol a lâché, je cite, « En janvier, Messi a reçu une offre du club d'Alilal de 300 millions d'euros par saison. Il y a réfléchi, puis après avoir gagné la Coupe du Monde et le Trophée The Best, aujourd'hui en mars, il aurait décidé que oui, il pourrait jouer en Arabie Saoudite. Mais à une seule condition, et elle est très simple, il voudrait gagner plus que Cristiano Ronaldo. » Bon jusque là tu vas me dire, rien de nouveau, ça fait 20 piges qu'il se fait un concours de celui qui gagnera le plus, RAS. Mais attends, parce que ça s'arrête pas là, écoute bien. Son clan considère qu'après avoir gagné le Mondial et le Trophée The Best, en ayant deux ans de moins que Ronaldo, il doit gagner beaucoup plus que les 200 millions d'euros par saison du Portugais. Et la demande que le père de Messi aurait fait au club saoudien serait de 600 millions d'euros. 600 millions ? Mais même sur FIFA tu peux pas proposer un tel salaire. Et pourtant j'ai essayé. Bon en vrai, Jaime Astrein, il ajoute que le père de Messi, il sait très bien qu'à Lille, ils vont pas aller jusque là. Ils sont riches les Saoudiens, mais doucement. En revanche, après cette demande du clan Messi, l'offre saoudienne de 300 millions d'euros par saison, elle est subitement passée à 350 millions. Et ouais, 50 millions comme ça en quelques semaines, c'est l'inflation pour tout le monde. Bon les amis, par pitié, dites-moi ce que vous en pensez là. Et je vais même pas vous demander où est-ce que Messi devrait jouer, mais plutôt à combien il devrait jouer. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à la place de Messi. Soit rester au PSG, ou alors partir à Lille avec un gros chèque, enfin un gros lingot. Ou retourner au Barça pour une dernière petite saison, histoire de terminer là où tout a commencé. Moi j'ai ma petite idée, je vous laisse tirer dans mes pensées. Voilà. Allez, on va passer à la deuxième info de la journée, et elle concerne le malheureux Eden Hazard. Mais avant ça, j'ai une info ultra chaude pour vous. On a sorti un nouvel épisode de La Perle Rare. C'est sur la chaîne de La Fabrique, cette fois-ci, on a parlé d'une équipe de tueurs, des mercenaires, genre l'Inter Milan de José Mourinho. Bon, je te fais confiance, t'y vas voir ça après Extra Time. En plus, il y a un cadeau, euh, une surprise dans la vidéo. Bon allez, revenons-en à ce bon vieux Eden. Hier, il s'est confié au Mediabels de la RTBF, et autant vous dire qu'il fait de la peine. L'ancien joueur de Chelsea s'est exprimé sur son état d'esprit, et surtout sur sa relation avec son entraîneur, Carlo Ancelotti. Et franchement, j'aimerais pas aller au resto avec les deux. Écoute comment ça a l'air froid. Il y a du respect entre nous, mais je ne vais pas dire qu'on se parle, parce qu'on se parle pas. Mais il y aura toujours du respect. Même si demain, il ne me fait plus jouer, je suis obligé d'avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti. Ouais, pas ouf pour la confiance, d'autant plus que dans sa tête, Hazard, il a toujours l'objectif de jouer. On n'est pas sur le mec résigné qui se laisse aller. Non, non, le gars veut retrouver le terrain. Écoute, ça me manque. J'ai envie de jouer. J'ai envie de prendre du plaisir sur le terrain. J'espère au fin fond de moi que je puisse apporter quelque chose, et que le coach compte encore sur moi. Honnêtement, ça fait de la peine de voir un joueur comme Eden Hazard en arriver là. On parle quand même d'un joueur qui, à un moment donné, était dans la discussion des meilleurs joueurs du monde, et pas loin derrière Messi et Cristiano. Allez, on espère qu'il retrouvera un peu plus de temps de jeu cette saison, même si le belge commence à se faire vieux. Attends, j'ai dit belge et vieux dans la même phrase ? Eh ben, transition parfaite pour parler de Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain de City était en conférence de presse hier, avant le 8ème de finale retour de la Ligue des Champions ce soir, face à la Psyche. Et si tu dis que j'exagère en faisant allusion à la vieillesse, c'est pas moi qui le dis, c'est KDB lui-même. Regarde, je suis vieux dans le foot. Je sais si je joue bien ou non. Je n'ai pas besoin de médias pour le savoir. Le plus important est d'aider l'équipe du mieux que je peux, que ce soit pendant 90 minutes ou 15 minutes. Pour prendre du plaisir. Voilà Kevin, dis-leur, on s'en fout de la genou, on veut du football plaisir. Bon, en fait, s'il dit ça, c'est parce que depuis son retour de la Coupe du Monde, De Bruyne, il est un peu moins décisif. Seulement 3 passes décisives en 2023 et un petit but. Et forcément, les critiques commencent déjà à arriver. Mais KDB, il sait qui il est. Vous n'allez pas commencer à le comparer à n'importe qui. Il a mis les points sur les e-directs hier. Vous connaissez les stats. Je suis le joueur qui crée le plus en Première Ligue. Je suis le meilleur passeur alors que j'ai raté 4 ou 5 matchs. Pour moi, c'est pareil. Je fais la même chose depuis 8 ans à Manchester City et 15 ans dans le football. Donc, je me sens bien. La force tranquille, comme on aime. Après une déclat comme ça, c'est minimum un but et une passe dès ce soir. On en reparle demain. Et voilà les amis, Extra Time, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on revient demain avec des nouvelles infos. Et puis, il y a les matchs de LDC ce soir. Il y a Porto Inter et City-Lebsige. Donc, on en reparle demain. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vive le foot. Sous-titrage ST' 501